bonjour à tous j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bijoux je vais vous montrer ce qu'est devenu mon bijoux dernièrement vous avez vu mon mois de mars mais vous n'avez pas vraiment vu depuis le mois de janvier il me semble donc je vais vous montrer ça aujourd'hui je vais vous montrer aussi le matériel que j'utilise et voilà j'essayerai de vous mettre tous les liens que je trouve que voilà en barre d'infos je pourrais pas tout mettre étant donné que je me je me fournis aussi chez action et clairement voilà je peux pas vous mettre de lien mais je vais commencer tout de suite par vous montrer mon petit bijoux il a un petit peu il change de toute manière tous les mois voilà je rajoute des choses j'en enlève ça je remplis au fur et à mesure il ya des pages que je peux pas vous montrer parce que c'est trop perso vous voyez pour mes films j'ai rempli quelques trucs j'ai pas encore mis tout en couleur voilà mais j'ai rempli série je continue de remplir aussi j'aurais celle où je suis à jour complètement barré celle que j'ai abandonné je sais pas si vous voyez vous allez pas voir très très nettement de toute manière je peux pas faire mieux avec mon appareil merci sœurette pour cette apparition la bibliothèque que j'ai mis en couleur dernièrement étant donné que je suis en vacances j'en profite un castel classique color que j'avais pris sur ali voilà bon j'en suis plutôt satisfaite clairement je me sers que de cela mais bon clairement je fais beaucoup moins de clor loriage en ce moment voilà j'attends je pense que j'attends le beau temps et d'avoir du temps aussi voilà celle ci elle est à jour quoique j'en ai fini un hier et je ne l'ai pas mis je vais le faire avec vous quel stylo je vais utiliser et dernièrement je me suis procuré donc je vous l'avais dit dans ma vidéo pour mois de mars voilà cette petite mallette donc du dual type brush pen donc vous avez un côté pinceau vous avez un côté pinceau et un côté stylo très fine donc voilà j'ai plein plein de nuances voilà vous voyez les roses les oranges et les jaunes les verts les marrons les bleus violets et une rangée avec des gris puis encore un peu de violet enfin voilà j'ai vraiment beaucoup beaucoup de nuances donc c'est très très bon et moi je suis en test en ce moment pour l'instant j'aime bien j'aime bien les utiliser donc hier soir j'ai terminé galilée c'est que je vais le mettre je vais le mettre par là il n'y a pas grand chose parce qu'il va falloir que je mette galilée 1 et enfin j'ai lu de l'illienne c'est la saga c'est quoi le titre je sais déjà plus si ça me revient je vous le dirai donc voilà je sais pas si vous voyez vous voyez rien de toute façon je vais mettre un pâle derrière petit jaune celle-ci il avance bien je suis contente je l'avais laissé un peu de côté fut un temps et là je m'y remets donc j'aime bien comme ça ça me permet de voir où j'en suis depuis je l'ai commencé en septembre celui ci de bugeot donc je vois où j'en suis ça je peux vous montrer je me fais des petites idées cadeaux idées de vidéos mais bon clairement il y en a certaines que je peux pas manque de temps j'ai une wish list voilà quand j'ai un besoin d'un truc dans la maison ou que j'ai une envie de quelque chose je le note là et si un jour j'arrive à me le payer je le mets puis c'est tout recherche de boulot bah clairement j'avance pas des masses là j'ai eu des entretiens mais on me propose que des petits contrats où ça me correspond pas donc voilà il faut que je renvoie des cv là prochainement vente clairement là j'ai plus rien à vendre donc voilà ce que j'avais mis ils sont tous partis ou ceux que j'avais pas réussi à vendre ils sont partis en boîte à livres ensuite wish list bd voilà mais clairement je m'en achète très peu étant donné que ça coûte très cher donc mais bon si jamais je me les trouve en téléchargement je les lirai via pc je pense mais bon je préfère quand même lire sur l'isos pc je suis pas fan ensuite les sagas à à continuer à compléter je me suis dit si je m'achète des livres c'est des suite de livres si je m'achète des neufs en tout cas mais là je pense que j'en ai certains que j'ai pas encore raillé je pars au moins jour là donc septembre vous l'aviez vu mais vous l'aviez pas vu compléter je pense j'avais mis du slip tracker mais voilà l'âge depuis je vous le dis je l'ai abandonné parce que j'y arrivais pas je trouvais pas la façon de faire qui me correspondait donc j'ai arrêté de là du bout et des fois il fait sinu des fois il fait pas mais ça va ça va mieux pâle du mois je la faisais voilà j'ai essayé plusieurs fois mais je m'y tiens pas les envies que j'ai au début du mois sont pas forcément celles que j'ai jusqu'au bout les sorties d'octobre vous voyez que j'ai quasiment rien noté et enfin ça n'a pas marché voilà à quoi ressemblaient mes délises voilà en septembre je me faisais le menu de la semaine et ça c'est bien que je me le remette ça mais enfin faut que j'arrive à me poser faut que j'y arrive quoi et voilà quoi ressemblaient mes délises ensuite octobre j'avais fait un thème octobre rose là vous voyez les achats clairement je les remplis pas vu que la plupart des achats que je fais c'est à Emmaüs et quand je vais à Emmaüs j'ai déjà qu'une heure pour chercher donc après j'ai pas mes bouquins sous la main ils sont dans la voiture et moi je suis au gros donc pour noter c'est pas évident le soir je rentre super tard donc voilà comment était mon mois d'octobre j'avais mis mon slip tracker là vous voyez qu'il y a une grosse partout c'est pas rempli c'est rempli d'une telle façon là après c'est autre chose enfin ça va pas quoi ma pâle du mois pareil j'en ai lu trois sur tous ceux que j'avais eu quoique non celui-là il y a eu c'est ceux que j'ai pas lu du tout ça ah oui ceux-là je les ai pas lu les autres oui donc ouais je trouve qu'après ça fait sale parce que forcément je raye ou machin donc je sais pas trop le black november que j'ai fait et j'ai lu j'en ai lu trois ouais j'ai lu trois livres sur les cinq que je m'étais mis mais novembre que j'ai toujours pas mis en couleur que je pense que je mettrais pas en couleur mais voilà j'avais en mis un petit fanon que je n'ai pas fini je commence des choses et je les termine pas je sais pas pourtant ça aurait pu être très joli c'était le mois d'anniversaire de mon fils mais je sais pas et là j'ai merdé niveau de mes délises c'est très très moche voilà je n'aime pas ce que j'ai fait malheureusement du tout du tout du tout mais bon un bijou c'est fait comme ça il y a des erreurs c'est pas parfait un bijou mais non j'aime pas du tout pas du tout du tout du tout ensuite je me suis fait une double page mais je ne vais pas continuer avec les disney que je n'ai pas vu que je voudrais voir bon il y en a juste un que j'ai vu depuis la princesse et la grenouille mais je suis vraiment pas à jour dans les disney ensuite mon mois de décembre que j'ai réalisé vous voyez je rajoute des petits c'est des petits trucs que je prends dans les blocs de chez action en fait vous avez vous avez des fonds vous avez des petits des petites images qui sont prédécoupées vous pouvez coller ensuite ensuite dans votre bijou ou où vous voulez vous avez aussi des côtes mais ça c'est bien pour l'embossement mais je ne sais pas embosser mais bon je m'en sers quand même un petit peu mais j'essaye vous avez les stickers mais enfin voilà j'adore ces petits blocs enfin ces petits blocs oui mais j'adore vraiment ces choses là ça ne coûte pas très cher et enfin je m'en sers relativement souvent j'en ai pas mal sur le thème de Noël voilà j'essaye de pas de les avoir tous parce qu'il y en a ils ne me plaisent pas plus que ça mais enfin voilà j'aime bien les utiliser et là j'ai réalisé un petit peu d'aquarelle soit je le fais avec mes crayons aquarellables que j'ai de chez Fiber Castel je pense que c'est l'Iverest aussi par contre c'est pas ceux d'Ali mais voilà un petit peu d'aquarelle sinon je me suis procuré la petite palette aquarelle de chez Action enfin je vais vous montrer j'ai fait d'autres choses avec celle-ci je l'ai depuis peu mais voilà j'ai bien aimé l'utiliser les lectures on voit que j'ai pas mis ça j'ai trop de place pour si peu les achats j'ai noté un peu plus mais ils ne sont pas tous quand vous regardez par rapport à mes boucles voilà vous voyez que je ne mets pas tout les vidéos qui ont été publiées là c'était mon bilan pour l'année 2018 et on va passer du coup à mes délices du mois de décembre là je suis satisfaite de ce que j'ai fait j'ai beaucoup aimé ce mois de décembre je le trouve plutôt joli dans son ensemble j'ai bien aimé voilà juste je me suis foirée avec les stems de chez Action là j'avais pas de bloc voilà j'avais pas ça et mes seuls tampons que j'ai c'est les petits que j'avais donc de chez Ali voilà j'en ai plusieurs mais j'avais pas de noir là ça y est je m'en suis procuré un dernièrement sur Ali mais je l'ai pas encore véritablement bien testé et bon là j'ai clairement j'ai merdé je me servais juste du couvercle du couvercle de l'encre pour tamponner du coup c'était pas terrible comme support donc oui je suis pas forcément fan de ce que j'avais fait et dans le lot de jours justement de Action j'avais pas fait attention voilà quand je l'ai acheté mais j'avais deux deux Thursday voilà il manquait le Friday j'avais que le Thursday donc j'ai commencé je me fais maintenant j'ai essayé de le faire à la main mais c'est moche voilà c'était pas terrible donc après j'ai su retourner puis j'en ai acheté un autre lot avec le Friday j'ai bien fait attention quand je l'ai acheté celui-ci et voilà cette fois-ci ça allait un peu mieux mais j'avais toujours pas de bloc acrylique pour tamponner donc je m'en suis acheté un sur Ali par la suite j'en ai trouvé un autre chez Action donc celui-ci c'est celui de chez Ali vous voyez comment il est et celui-ci c'est celui de chez Action que vous trouvez avec quelques stamps voilà les stamps de chez Action non si c'est celui de chez Action ceci je crois j'en ai tellement maintenant que je sais plus je ne me rappelle plus où je les ai eus celui-ci c'est Action c'est sûr donc ce n'est pas très cher et enfin moi je m'en sers par la suite vous allez voir je m'en sers quand même pas mal donc voilà pour mon mois de décembre là c'est la fin d'année on en attaque l'année de 2019 et voilà mon mois de janvier j'aime bien je le trouve très joli celui-ci je suis très satisfaite de ce que j'ai fait j'ai essayé de décrire pratiquement bien joliment j'ai bien aimé le faire par contre mes délises je me suis chiée totalement j'ai voulu changer encore une fois j'ai voulu faire autre chose mais enfin j'aime pas j'aime pas donc là il y a la première semaine et après j'ai mis un petit peu de commandes et les vidéos du mois mais voilà les délises la suite des délises enfin j'aime pas du tout j'aime pas du tout j'aime pas du tout voilà et après j'ai voulu faire un petit bilan voilà de mes lectures noter des pages si c'était des mangas contemporains machin mais clairement je me suis pas laissée à cette place cette fois-ci ensuite je me suis fait une page saga terminée et une page page lue mais enfin je me suis fait une double page en fait donc là niveau page lue j'aurais pas assez pour l'année j'ai pas mis la totalité j'ai oublié j'ai pas fini je l'ai fait vous avez vu avec mes petites voilà clear stamps et puis plusieurs nuances de couleurs je me suis fait des petits dégradés j'aime beaucoup cette double page je l'aime beaucoup saga terminée pour l'instant j'en ai qu'une il va falloir que j'y travaille ensuite on attaque le mois de février où j'ai fait un petit peu waouh je fais un petit coeur vous voyez sous le thème de l'amour avec Mickey et Minnie voilà là j'ai fait de l'aquarelle là c'est au crâne avec le crâne de couleur c'est pas voilà vous avez des traces mais c'est pas parfait donc là je mets les vidéos du mois les vacances que j'ai eues encore un petit enfon là ensuite j'ai mis les sorties les achats les lectures clairement la lecture là cette fois-ci c'est beaucoup trop long encore enfin j'arrive pas à trouver le juste milieu achat j'ai pas mis beaucoup mais clairement voilà je note pas tout donc j'ai tendance à noter plus le neuf que les occasions ensuite mes délices j'ai encore cherché à faire autre chose mais j'aime pas non plus là cette fois-ci je me suis juste collé un petit un petit truc que je prends dans mes carnets action là je me suis mis mon tracker pour l'hydratation mais clairement je le fais pas tous les jours je pense pas à boire et je pense pas à le noter non plus voilà voilà à quoi ça ressemblait ça reste je trouve ça quand même joli mais à faire c'est sympa à faire mais ça me convient pas pour mes délises voilà ça me convient pas ça fait trop enfin c'est pas assez net pour moi j'aime pas mais bon là j'ai mis mon challenge un livre à moi les deux premiers sont faits là j'ai voilà j'en suis au mois de mars pour l'instant ça avance bien je suis contente ensuite je me suis fait une page challenge vidéo j'aimerais bien mettre de côté de l'argent pour m'acheter un nouvel appareil photo caméra tout ça donc voilà mais bon je pense que ça se fera pas en une année clairement j'ai eu vraiment beaucoup de mal à placer de l'argent enfin c'est compliqué voilà j'ai mon petit salaire mais et il faudrait que j'arrête d'acheter des livres il faudrait que il faudrait que j'arrête d'aller à Action tout ça tout ça mais bon c'est j'en ai besoin pour m'aérer un peu l'esprit donc je sais pas mais il faudrait que j'arrive à mettre plus de côté c'est sûr pour l'avoir plus vite mais enfin je sais pas je verrai le temps que je vais mettre je verrai bien si un jour j'arrive à l'avoir mon Canon ou pas mais voilà j'ai réalisé du coup l'aquarelle derrière avec cette palette là de chez Action c'est un fini craie vous voyez c'est pas voilà c'est poudreux mais je trouve le rendu quand même assez joli enfin j'aime bien quand même puis bon je vais pas je suis pas une artiste mais je suis quand même contente de ce que j'ai fait ensuite j'ai mis la liste voilà c'est la saga l'effet papillon j'ai lu le premier tome là voilà donc en LC avec ma soeur c'est toutes les LC voilà qu'on s'est programmées pour l'année on en a déjà lu plusieurs ensuite on arrive au mois de mars donc du coup vous l'avez vu en vidéo j'ai juste là remis un coup de surbrillance surbrillance non un coup de surligneur avec les stabilo pastel voilà sur la semaine où je suis en vacances ouais encore en vacances oui j'ai eu une semaine de vacances il y a deux semaines je vais essayer de bosser une semaine et on me remet en vacances enfin voilà les vacances imposées par les patrons j'adore vous proposez vous c'est refusé donc pas le choix j'ai encore rien noté pour mes sorties dans mon bijou mais dans mon autre cahier c'est un petit peu noté déjà achat va falloir que je note enfin c'est pas moi qui ai acheté le doudou mais en acheté donc je vais pouvoir le mettre ici et aujourd'hui je suis censée aller à Emmaüs donc voilà voilà ensuite lecture donc vous voyez que j'ai lu Galilée de Liliem enfin vous voyez je suis même pas sûre que vous voyez bien mais enfin voilà je vous le dis et j'ai fini d'écouter mon audio la chambre des merveilles hier soir donc voilà j'ai noté ça là ensuite nous avons le tracker vidéo où je note voilà les vidéos que je compte filmer dans le mois ou autre je vais essayer de les remplir au fur et à mesure là je pense qu'il faut que je valide certaines choses car ma vidéo sortie de mars est sortie la mignette commentaire j'ai pas été voir si j'en avais Facebook j'ai pas fait le relais Mars Bujo là vous l'avez eu aujourd'hui donc le montage il est fait l'exportation a été faite forcément la miniature aussi Youtube il a été mis donc ça a été publié Facebook j'ai pas fait le relais mais par contre j'ai fait un petit sneak pic je sais même pas si ça se dit comme ça j'ai fait une petite photo sur Instagram donc là vous voyez la vidéo Bujo je la refilme actuellement parce que je l'avais filmé avant de faire mon mois de mars voilà et je vous ai mis la vidéo du coup du mois de mars avant parce que on est au mois de mars donc je voulais faire les choses dans l'ordre et je pense que j'étais pas assez claire dans ce que je vous avais dit et montré donc c'est pour ça que je préférais la refaire donc je la refais c'est pas grave ça arrive donc voilà il y a pas mal de vidéos qui sont déjà filmées qu'il va falloir que je monte et il y a d'autres qu'il va falloir que je vous filme cette semaine voilà étant donné que je suis en vacances ensuite vous aviez vu j'avais une page commande donc j'ai fait une commande j'ai pas noté les montants machin machin ensuite les séries vous aviez vu j'avais dû m'arrêter à Lucifer mais bon j'ai commencé à regarder Shadowhunter s'il y a des épisodes qui sont revenus sur Netflix du coup pas j'ai regardé et là je suis à fond dans The Walking Dead voilà là j'avais failliment recommencé un autre avant de commencer cette vidéo mais enfin voilà Walking Dead je suis à fond là il va falloir que je continue et Flash là j'en ai regardé j'en ai fini un l'autre jour donc peut-être que j'en ai un à colorier là il va falloir que je le refaisse je reverrai ça ce soir je pense à tête reposée je voudrais bien ouh cet après-midi ensuite les délises donc ça vous les aviez vus là j'ai commencé à les remplir petit à petit vous voyez que j'ai déjà des choses que je devais faire et que j'ai pas faites je vais remonter quelque chose pour aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait ça je l'ai pas fait je devais m'acheter une pochette à livres je t'ai tenté mais bon je me suis dit ça attendra encore mais bon à chaque fois que j'essaye d'en avoir une ça part tellement vite que j'arrive pas à les avoir j'essaye de commander sur la boutique de Carole je ne sais plus trop je vous mettrai son pseudo en bas je la suis sur Instagram et j'aime beaucoup ces pochettes à livres il y a les pochettes de Piketty aussi que j'aime bien je ne sais pas trop chez qui j'achèterais mais voilà j'essaye de me trouver une pochette à livres grand format je pense je vais voir je ne sais pas encore mais je sais que il m'en faudrait une parce que bon j'ai tendance à abîmer mes livres quand je les emmène au boulot donc voilà donc aujourd'hui je suis censée vous voyez je suis censée filmer je suis censée aller à Emmaüs je suis censée laver ma voiture mais étant donné qu'il fait un temps de brin je ne sais pas trop j'ai mon collier à retirer donc si c'est noté ça qu'est-ce que je voulais réécrire je ne sais même plus si il faut que j'allais au coiffeur j'ai rendez-vous à 11h30 d'ailleurs il est 11h il ne va pas être trop que je tarde à finir cette vidéo ça serait con que je sois en retard au rendez-vous donc voilà pour ça voilà mes petites délises franchement je l'aime beaucoup ce mois-ci j'aime beaucoup les remplir donc voilà j'aime bien je suis très satisfaite de ce que j'ai fait donc au stamping vous l'avez vu de toute façon et à la fin je me suis rajouté les vidéos qui sont censées paraître là je vous fais un petit spoiler si on est déjà à plus de la moitié du mois ou au début du mois enfin voilà c'est les vidéos qui sont censées être prévues sachant que là vous avez eu une vidéo bonus aujourd'hui du coup là on est mercredi et j'ai une to-do une to-do ma to-do list voilà chose que je voudrais faire dans le mois donc voilà et j'essaye de préparer un petit peu pour le mois d'avril voilà pour l'instant c'est vraiment rien du tout je suis en panne d'inspi pour le mois d'avril je sais pas trop quoi faire sur quel thème quelle couleur je sais pas trop encore j'ai trouvé la citation c'est déjà pas mal donc voilà pour ma vidéo bugeot j'aime vraiment beaucoup cette activité j'aime beaucoup donc je vais peut-être vous montrer du coup ce que j'utilise comme matériel j'utilise aussi les pastels secs celles-ci je les ai achetées sur aliexpress j'essaierai de vous retrouver un lien mais normalement c'est pour les cheveux clairement mais moi je m'en sers pour le coloriage pour faire mes fonds tout ça donc je vous avais montré celle-ci les aquariums de chez action vous avez vu ma mallette avec mes 100 100 peines voilà pareil d'aliexpress bloc acrylique celui d'action est vraiment très bien donc si vous avez un action si vous le trouvez moi j'ai mis le temps avant d'en avoir donc voilà contente c'est une fois que j'avais j'ai reçu celui d'alie que voilà il est apparu à action comme par hasard mais bon c'est pas grave j'en ai deux les washi tape je me fournis à action voilà j'ai pas trop trop regardé sur Alice qui proposait mais j'aimerais bien m'en trouver avec des livres ou je sais pas j'aimerais bien m'en trouver des différents donc je zure de temps en temps niveau stylo j'utilise les Faber Castell les Pete Artist voilà donc vous avez 4 crayons avec différentes voilà mines ils sont très bien j'aime beaucoup sinon j'aime aussi mes Diotto Turbo Glitter donc surtout les Pastel parce que les autres je les ai pas depuis tellement longtemps donc je les ai pas encore forcément tous testés il y en a certains je les trouve pas du tout pailletés donc je sais pas trop s'ils ont des défauts ou pas mais ceux-ci les Pastel je les aime bien moi je les ai eu à 5,95€ à la boutique au-dessus tout en haut de Martel à Amiens sinon ils sont disponibles sur Amazon je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse ensuite qu'est-ce que je peux vous montrer j'ai quelques tampons voilà j'ai acheté quelques tampons sur Ali enfin on trouve vraiment tout sur Ali donc voilà j'ai quelques tampons d'Ali vous les avez en de cette forme là aussi voilà les mes tampons d'Ali c'était un lot de 10 je crois ou plus je sais pas trop mais bon il n'y avait pas de noir dedans mais bon là je suis partie j'ai pas de couleur je suis contente je me suis racheté un tampon noir dernièrement il faut que je le teste sinon je me suis acheté quelques petits paquets de stickers vous les avez sous ces formes là je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir celui-là mais voilà j'en voulais avec des chiffres des jours enfin voilà donc vous avez bien sûr forcément donc vous avez des chiffres vous avez un peu de tout et n'importe quoi voilà pour quelques centimes j'en ai reçu un hier soir d'ailleurs que j'attendais plus parce que c'était écrit envoie annulée donc je m'attendais pas à le recevoir je me suis fait rembourser donc voilà ceci 77 centimes mais enfin je pensais vraiment pas le recevoir étant donné que quand je regardais le suivi c'était envoie annulée mais là c'est des chiffres ceux-ci en plus je les voulais vraiment ils sont vraiment jolis ceux-là pour faire mes délises voilà ça me permettra d'avoir si je veux faire un style différent j'aimerais bien un peu mélanger les styles mais ça me fait peur quand même voilà pour ça ensuite j'utilise cran de papier j'utilise celui-ci que ma soeur m'a ramené du Japon donc je peux pas vous mettre de lien dernièrement aussi j'ai reçu d'un lit j'ai pris deux stylos métalliques un argenté et un doré je les ai pas encore vraiment testés mais enfin voilà je vous mettrai des liens si vous êtes à la recherche de stylos comme ceci je sais pas trop si c'est des permanents ou pas c'est des mines 1.5 mais enfin voilà si jamais vous en recherchez je vous mettrai des liens mes Stabilo Pastel je les adore sinon j'utilise les peines non les paper mate les flares M et les peines 68 et les peines 88 aussi pour écrire enfin je les ai tous voilà pour écrire ils sont vraiment bien j'ai aussi les calligraphies de chez Action mais j'arrive pas vraiment à voilà faudrait que je m'entraîne j'arrive pas vraiment à les utiliser mais voilà je me fournis essentiellement Action Ali sur Ali j'ai pris les pochoirs ça ça rien à faire là voilà sur Ali j'ai pris les pochoirs que j'utilise régulièrement vous en avez plein de différents sur Ali vous pouvez aussi trouver des planches de stickers voilà vous trouvez tout ce que vous voulez sur Ali et oui Action voilà les paper blocks franchement moi je les adore là c'est le dernier que je me suis procuré je pense que je vais utiliser celui-ci pour mon mois d'avril je vais le faire sur le thème de l'eau de la mer je sais pas trop mais voilà et les tampons essentiellement j'en ai acheté j'en ai acheté sur Ali j'en trouve c'est plus facile de les trouver à Action mais ils sont moins chers sur Ali voilà donc voilà pour mes matériels les pinceaux à réservoir aussi pour utiliser mes aquarelles Action non pas Action je dis des bêtises mais il y en a Action mais moi je les ai depuis un moment de chez Ali et celui-ci il vient du Japon je peux pas vous mettre mais bon j'aime bien j'aime bien sa plume enfin voilà il est très très bien merci sœurette pour ce que tu m'as rapporté parce que ouais je m'en sers régulièrement et je les aime beaucoup donc voilà pour ce que j'utilise essentiellement pour mon bugeau j'essaierai de vous mettre le maximum de liens en barre d'infos si ça peut vous aider comme vous voyez je suis pas pro du dessin ou autre donc voilà je cherche pas à faire voilà des dessins ou autre je vais essayer quand même avec ma tablette lumineuse d'Action je vais essayer de me décalquer des petits dessins de mes livres de coulo sur mon sur mon bugeau je vais essayer de me faire ça essayer de tester voir ce que ça donne mais voilà je suis très contente voilà d'avoir découvert le bugeau ça me détend et j'y passe pas mal de temps au boulot je dois bien l'avouer mais enfin j'aime beaucoup ça me permet voilà d'avoir un suivi sur mes lectures sur mes semaines sur mon fils si il a eu tel ou tel souci s'il a fait ses nuits s'il a pas fait si enfin voilà s'il a été un petit peu malade enfin ça me permet d'avoir un suivi voilà sur mes séries sur mes dépenses enfin j'aime beaucoup donc voilà pour cette vidéo moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada